Il est 10h, heure locale, lorsque l'hélicoptère de la Monisco décolle de l'aéroport de Goma à destination du territoire des Routchourou. A bord de cet aéron 9 de Nations Unies, une trentaine de minutes ont suffi pour que Julien Palocou et Martin Kobler, respectivement gouverneurs de Nokivu et représentants spécials de secrétaire général de Nations Unies, atterrissent sur Kiwanja. Sur place, devant les troupes de la brigade d'intervention, les deux personnalités ont rendu hommage aux militaires tanzaniens tombés sur le champ de bataille à Kiwanja. Il s'agit du lieutenant Rajabou Ahmed Mlima, âgé de 26 ans, qui a accepté de payer sa vie pour la libération de Congolais. La délégation s'est ébranlée jusqu'à Routchourou Centre, à bord de chars de combat. Il y avait foule. Des maraises humaines sous un aqueu chaleureux retrouvent une année et demie plus tard leurs jeunes gouverneurs. Difficile de contenir la population qui exprimait leur joie de libération après un long moment pénible de calvaire imposé par le 1-23 et son allié le Rwanda. Julien Paloukou a transmis le message du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a opté pour l'option militaire en vue d'en découdre avec le 1-23. Le gouverneur des provinces a annoncé la chute de Roumangabou. Dans les heures qui suivent, l'administrateur du territoire et le chef des cités seront installés en guise d'instaurer rapidement l'autorité de l'État et sécuriser la population meurtrie, décide l'autorité provinciale, avant de reconforter la population locale. C'est un sentiment de totale satisfaction lorsque nous nous retrouvons de nouveau ici une année et demie après parce que nous avons été ici presque avant le mois de juillet 2012. Maintenant que nous sommes à Routourou, nous avons annoncé quatre ou cinq choses. La première chose, c'est d'abord de réarmer moralement la population qui était prise en otage depuis plus d'une année par les forces rebelles. La deuxième chose, c'était de réconforter nos forces armées ainsi que la Monusco pour le travail qui a été abattu pour libérer les esprits qui étaient totalement traumatisés. La troisième, c'est que nous annonçons le retour dans les 24 heures de l'administration et de Routourou et de Kiwanja pour une prise en charge des petits problèmes qui se passent. La quatrième, c'est que nous annonçons le retour de la police parce que l'armée fait son travail. Il faudrait que la police puisse gérer au quotidien les questions qui relèvent de l'ordre public. Mais également, l'autre chose que nous avons annoncée, c'est d'éviter le triomphalisme, c'est d'éviter le règlement des comptes. Parce qu'on sait qu'il y en a nombreux qui, même par force, ont pu travailler avec les rebelles. Ce n'est pas le lieu de régler les comptes. Ils doivent revenir à la raison tous parce que nous devons voir dans le futur ce que nous devons construire. C'est notre développement, c'est notre avenir, c'est notre santé, c'est notre éducation. Voilà l'ensemble du message que j'ai pu donner aux côtés du représentant spécial qui nous a facilité l'arrivée ici à travers ses moyens, mais également qui nous a permis de devoir rendre hommage à un des casques bleus qui est tombé sous le champ de bataille.